Charny m'a dit que vous aviez changé d'avis et qu'il fallait faire taire les belliques. J'en suis si content que j'ai voulu aussitôt vous remercier. Donnons-nous encore cette chance de vider la guerre civile, tant que nous ne sommes pas sûrs de la gagner. C'est-à-dire que si vous vous sentiez la plus forte, vous feriez la guerre ? Si j'étais la plus forte, je brûlerais Paris. Vos motifs ne sont pas tout à fait les miens. Mais que voulez-vous, Louis ? Je ne veux pas faire la guerre au peuple, parce que je trouve que le peuple a raison. C'était ce que vous aviez à me dire ? Oui, cela m'est venu en soupon. Vous m'aideriez poétique, vaporeux. Vous avez du mal à me pardonner mon appétit, mais que voulez-vous ? Je suis d'une famille où l'on mange. Henri IV mangeait, et de plus il buvait sec. Louis XIV mangeait en rougir. Louis XV faisait son café et s'est baigné lui-même, alors soyez indulgente pour l'appétit de Louis XVI. Vous me parliez du peuple, qui m'est paré à ça, qui tue vos serviteurs, et voilà qu'il est question de votre estomac. Je viens juste de l'amplir, je peux donc l'oublier quelque temps. Ainsi, le peuple se révolte, et selon vous, il a raison. Oui, vous et votre coterie, vous m'avez fait renvoyer Turgot et Necker, les deux seuls ministres qui s'occupaient réellement du bonheur du peuple. Vous me faites renvoyer ce qu'il aime et garder ce qu'il tonde. Ce n'est pas le meilleur moyen de vous rendre populaire. On somme vous proclamer le droit du peuple à l'insurrection. Dieu du ciel ! Heureusement que nous sommes en cette étape ! Malheureusement, plutôt ! Car je voudrais que tous vos amis m'entendent. Tous vos coignies, tous vos draux braisés, vos clermont-tonnerres, vos polignacs qui vous grugent et qui me tondent. J'aurais dû les mettre tous à la bastille. Jamais le peuple ne leur ait démoli. Au contraire, il leur ait fortifié. Votre peuple bien-aimé n'aura plus l'occasion de haïr mes amis. Ils partent ! Ils partent ? Tous ? Oui. Dieu soit béni. Mes frères d'Artois et de Provence partent aussi ? Oh, ils partiront ! Bon voyage ! Savez-vous qu'il n'y a jamais eu qu'un seul homme honnête auprès de vous ? Ah oui ? Et qui ? Charny. Les autres. Ah, madame. J'expie tous les péchés de ma famille et de mon siècle. J'expie les mauvais traitements infligés aux gens de l'aide et aux philosophes. Les persécutions du lieutenant de police contre Jean-Jacques Rousseau. Mais comment voulez-vous qu'après cela, il n'ait pas monté la tête du peuple contre nous ? J'aurais mis mes gros habits et mes gros souliers. Et j'aurais dit à Rousseau, allons-nous en chercher des champignons dans les bois de ville d'Avray ? Et bien ! Et bien ! Et bien, Rousseau n'aurait jamais écrit le contrat social qu'a démoli la monarchie. Vous craignez le peuple, comme le chien craint son maître. Non ! Comme le maître craint son chien. Je veux être ami avec mon mollusse Médor, sinon ses grosses dents blanches me mordront le derrière. Aussi, je veux faire un Médor de monsieur de Mirabeau et un autre Médor de monsieur Bailly. Une flattée de pareils gens ! Mon aïe Lory IV disait qu'on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Et que faites-vous ? Que faites-vous de la majesté ? Objet d'amour, de respect, d'obéissance ? Ma chère Antoinette, je ne connais personne d'aussi majestueux que vous dans toute l'Europe. Et cependant, vous n'êtes pas aussi aimée que vous le méritez. On ne m'aime pas parce qu'il y a des gens occupés à répéter nuit et jour. La reine n'est pas aimée, la reine n'est pas aimée. Mais le peuple peut-il aimer une souveraine qui fait jeter les honnêtes gens à la Bastille ? Moi ? Des honnêtes gens à la Bastille ? C'est du cardinal de Rouen qu'il s'agit ? J'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un de votre connaissance, jeté en prison sur votre ordre et qui en est sorti tantôt. Et comment s'appelle-t-il ? Le docteur Gilbert. Vous l'aviez oublié ? Je ne connais pas cet homme. Madame de Charny affirmait la même chose et puis elle s'est ravisée. Il faut qu'il se soit passé entre eux des choses. Oh, si, Madame de Charny est une femme d'une grande vertu. Oui, mais rassurez-vous, je serai le fin mot de cette histoire. Et par Gilbert lui-même, puisqu'à présent il est mon médecin. Vous confiez l'avis du roi au premier venu ? J'ai confiance en mon coup d'œil. Savez-vous que ce Gilbert est un homme étonnant ? Il étend la main sur une femme, à l'instant même elle s'endort. Et une fois endormie, elle parle. Elle parle ? Les choses qu'elle dit sont fort étranges. Et Madame de Charny ? Elle dit des choses inouïes, il est même bien heureux pour elle. Oh, je vous en prie, sire. Restons-en là. Je veux bien car je tombe de fatigue. Voilà encore bien ma nature. Quand j'ai faim, je dois manger. Et quand j'ai sommeil, je me couche. Gardez de notre conversation cette notion salutaire. Le peuple a raison de démolir une prison pour la liberté d'un honnête homme. Dormez bien, Antoine. Ah !